Salut à tous, c'est Romane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du mixage d'Encentrap. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? On va parler uniquement de compresseur. Donc je vais essayer d'aller rapidement, rapidement vraiment vers tous les réglages. Qu'est-ce qu'un compresseur ? Comment on l'utilise ? Je vous préviens tout de suite, ça va être un épisode assez long et peut-être assez compliqué à comprendre. Donc n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois. C'est également pas facile pour moi de l'expliquer. Donc je vais essayer de faire du mieux possible. Donc, qu'est-ce qu'un compresseur ? Et pourquoi on en a besoin ? Donc un compresseur, ça va être en fait un traitement dynamique d'un son. Qui va affecter l'amplitude des signaux faibles et des signaux forts de ce signal dans le temps. Donc avant de rentrer dans vraiment qu'est-ce que c'est le compresseur et comment on le règle, etc. Il va falloir qu'on parle d'un truc qui s'appelle l'ADSR. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit partage d'écran avec l'ADSR en visuel normalement. C'est pour vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est votre son à la base. Donc un son, que ce soit un son de guitare, une voix, une batterie, peu importe, il y a toujours quatre phases. La première phase, c'est ce A en fait là. C'est l'attaque. Deuxième phase, le D-Say. Troisième phase, le Sustain. Et dernière phase, le Release. Donc l'attaque, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la répartition dans le temps que met votre signal à atteindre son pic de volume. Le D-Say, c'est le temps qu'il va mettre à se stabiliser finalement. Donc une fois qu'il a atteint son plus haut point, il va redescendre et arriver vers la troisième phase qui s'appelle le Sustain. Sustain, qui est en fait la durée pendant laquelle votre signal va rester au même volume avant d'atteindre la quatrième phase qui est le Release. Donc le relâchement. Phase pendant laquelle le volume va décroître plus ou moins progressivement. Ok ? Donc ça c'est extrêmement important à comprendre en fait parce que c'est ce qui définit en fait le signal audio. Donc il faut bien comprendre ces quatre phases. L'attaque, le D-Say, le Sustain et le Release avant de pouvoir parler de compresseur. Donc je vais essayer de vous partager maintenant ma petite session Soundtrap. Dans laquelle j'ai gardé la petite guitare que j'ai fait hier etc. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de reparler soit d'EQ ou ce genre de choses. J'ai choisi pour vous parler du compresseur de traiter un instrument très percussif et très dynamique qui va être un élément de la batterie, le kick. Donc la grosse caisse que je mets en solo tout de suite pour rappel en fait. Alors ça va peut-être être un peu plus simple si je mets mon petit cycle de boucle comme ça. Peu importe où je me situe dans ma région, je vais me retrouver avec une boucle seulement avec la grosse caisse. Donc c'est parti, on attaque le compresseur. Donc quand vous ouvrez en fait un compresseur dans un logiciel audio, là en l'occurrence Soundtrap, vous allez vous retrouver avec en fait différents réglages. Vous avez l'attaque, vous avez le release, le ratio, le threshold et le knee. Donc il va falloir définir un petit peu quels sont ces réglages, à quoi ils servent et comment on peut affiner ces réglages là pour que la compression dynamique du signal apporte du punch de la définition et soit la plus optimale possible. Donc la première chose dont on va parler, c'est le ratio ainsi que le threshold. Donc le ratio et le threshold, qui est en fait le seuil en français, c'est deux réglages qui vont avoir une corrélation, une relation un peu intime à partager si je puis dire puisqu'en fait ces deux réglages vont être extrêmement corrélés. Donc le ratio, c'est en fait un facteur de réduction de gain. D'accord ? Donc il peut aller de 1 jusqu'à 20. Donc je vous expliquerai à quoi correspondent ces numéros en corrélation avec le threshold. Pour l'instant, je vais vous expliquer un seul truc, c'est ces numéros là, à quoi ils correspondent. En fait, le 4, ça correspond à 4 décibels. Donc c'est une valeur de volume finalement. Et ensuite le 1, c'est aussi une valeur de volume. Donc pour 4 décibels, là c'est ce que j'ai mis, un 4 pour 1. Voilà, 4 pour 1. Pour 4 décibels du signal original qui dépasse le seuil, le compresseur va laisser passer 1 décibel. Donc là, il faut que je définisse ce qu'est justement le seuil. Donc le seuil, il va déterminer à quel niveau de volume la compression va commencer. Si le seuil est à 0 décibels, comme je viens de le mettre maintenant, le signal original finalement ne peut pas dépasser le seuil. Si jamais il le dépasse, c'est que vous êtes en train de clipper, de distorsionner. C'est que vous avez enregistré trop fort. Et en dessous de la valeur du seuil, on va, si on met le threshold un peu plus bas forcément, on va laisser passer le signal original au-dessus de ce seuil-là. Et après il va être compressé à un certain ratio, c'est-à-dire à un facteur déterminé en amont, avec lequel pour 4, ici dans l'exemple de 4 pour 1, si je mets mon seuil à, mettons, moins 11 décibels, quand le signal original va excéder de 4 décibels ce seuil-là, le compresseur va laisser passer qu'un seul décibel. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut comprendre et c'est ça qui est difficile. Donc, pour vous expliquer un petit peu ces réglages-là, je vais me mettre vraiment sur... On parlera de l'attaque et du release après et du nid aussi. Mais pour l'instant, je vais me mettre à une valeur par défaut. Donc, 1 pour 1, avec un threshold, un size à 0 dB, ça veut dire que je n'ai pas de compression. Maintenant, regardez ce qui se passe à mesure que j'augmente le ratio et que je diminue le seuil. Le signal va pouvoir être compressé puisque, je vous le rappelle, au facteur où je vais déterminer le ratio, il va y avoir la compression qui va arriver. Si mon seuil est trop haut, forcément, le signal initial ne peut pas dépasser ce seuil pour être compressé. Donc, je vais me mettre sur un ratio de 4 pour 1. Voilà. Et je vais diminuer progressivement le seuil et regarder ce qui se passe au niveau du meter, de la réduction de gain sur la droite du plugin. Donc, là, on n'a pas de compression puisque le signal entrant n'arrive pas à dépasser le seuil fixé. Et à mesure que je vais descendre le niveau de seuil, on va voir la compression s'opérer auditivement et aussi visuellement dans le plugin. C'est surtout ça aussi qui est important à comprendre. Ok. Donc, maintenant qu'on a défini ce qu'était le ratio, c'est-à-dire un facteur de réduction de gain et le seuil, le threshold par rapport à un seuil défini, forcément, vous allez peut-être vouloir après compenser la perte de volume. D'accord ? Parce que quand vous allez compresser un signal, vous allez en fait modifier l'amplitude des signaux faibles et forts de ce signal dans le temps. Donc, peut-être que les signaux les plus faibles vont être un petit peu boostés et les signaux qui sont un peu plus forts, qui vont justement dépasser le seuil, vont être rabaissés de façon à créer un niveau de dynamique plus homogène sur l'instrument qu'on est en train de compresser. Donc, si là, par exemple, j'enlève le compresseur et que j'écoute juste le volume de sortie avant compression, j'ai ça. Si je rajoute le compresseur, voilà ce qui se passe. Donc, bien sûr, là, j'ai mis un niveau de seuil qui était quand même assez important. Mais si je me mets par là, si vous avez une perte de volume, c'est un petit peu logique, forcément, vous pouvez la compenser après avec le volume de votre piste pour pouvoir réintroduire le volume original avant compression. Puisque la compression, ça va être ça aussi, ça va agir aussi sur le volume. Je vais descendre un peu mon seuil pour que la compression soit un petit peu plus évidente aussi à vos oreilles. Donc, on a parlé des différentes phases du son, la DSR, Attack, Desay, Sustain and Release. On a parlé du ratio, le facteur de réduction de gain, le threshold, le seuil qui détermine quand la compression commence, et on a parlé un petit peu de comment retrouver le niveau de volume original avec le volume. Alors, ça, vous l'avez dans certains compresseurs des fois. Ici, dans Soundtrap, on n'a pas de make-up gain, en fait, c'est-à-dire comment retrouver le volume initial qu'on avait avant la compression. Donc, ça, vous pouvez le faire avec ce bouton de volume directement ici. Il nous reste à parler de trois réglages différents que sont dans l'ordre l'Attaque, le Release et on finira par le Nid. Donc, c'est un peu confus et ce n'est pas très évident quand on met ce plugin-là sur une piste, à quoi correspond l'Attaque, le Release, etc. L'Attaque et le Release, c'est deux réglages qui ont à voir avec le temps. Vous voyez que les valeurs sont exprimées en millisecondes. Donc, si je bouge un petit peu mon potentiomètre d'Attaque, vous voyez que le nombre de millisecondes varie de 0 millisecondes jusqu'à 200 millisecondes. Pour le Release, c'est pareil, on peut partir de 0 millisecondes jusqu'à, dans ce cas-ci, 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde finalement. Donc, en fait, l'Attaque, c'est une façon de gérer dans le temps la façon dont le signal va être compressé. Donc, si je mets, je garde mon réglage de ratio de 4 pour 1 et mon seuil, je ne vais pas y toucher trop pour l'instant. Si je mets une Attaque à 0 millisecondes, forcément, je vais, en fait, avoir une Attaque qui est complètement cassée, en fait, par le compresseur. Quand je parle d'Attaque, là, je parlais de l'Attaque du son original. Vous vous rappelez le ADSR de tout à l'heure. Vous voyez le son, comment il est complètement dénaturé, puisque l'Attaque initiale de mon son est complètement coupée par l'Attaque du compresseur, en fait. Je vais commencer avec une Attaque qui va être au milieu dans les 50 millisecondes pour retrouver un son un petit peu plus naturel et beaucoup moins distorsionné. Donc, en fait, là, quand je mets mon Attaque à 50 millisecondes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la compression va commencer après l'attaque, après le temps d'attaque défini. Plus l'attaque va être longue, plus les transients, c'est-à-dire les pics de volume de haute amplitude au début de la forme d'onde sonore vont être finalement préservés. D'accord ? Si je mets mon Attaque à 0 milliseconde, bien sûr, ça détruit, ça kill l'attaque et ça kill les transitoires, en fait. Donc, au milieu, je commence à être un petit peu dans le meilleur des deux mondes en ayant quand même le punch initial du son qui est en fait préservé. Au niveau du release, c'est pareil, c'est aussi des valeurs qui vont s'exprimer en millisecondes. Donc, en fait, le release, il a un rapport aussi avec le temps. Pour le définir simplement, en fait, le release, c'est combien de temps le compresseur va mettre pour maintenir le signal compressé. Donc, je m'explique. Si le release est à 0 milliseconde, le temps de relâchement est très court, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'une fois compressé, le son revient à la normale rapidement. Plus je vais augmenter cette valeur, plus le maintien de la réduction de gain va être importante dans le temps. Donc, je peux aller... Voilà. Plus je vais haut, plus on voit visuellement, en fait, la réduction de gain s'opérer et s'opérer et se maintenir dans le temps. le release qui est le temps de relâchement. Donc, il faut faire très attention avec ce paramètre parce que si vous mettez un temps de relâchement qui est trop long, donc là, on peut aller jusqu'à 1 seconde, 1000 millisecondes, mais il y a des compresseurs qui peuvent aller jusqu'à 5 secondes, 5000 millisecondes. si votre temps de relâchement est trop long, du coup, comment expliquer ça ? C'est-à-dire que le temps entre deux transitoires ne va pas être assez... ne va pas ressortir. Si votre temps de relâchement est trop long, le prochain pic de son arrive pendant le temps de relâchement et donc, forcément, vous allez écraser votre son et perdre finalement énormément de dynamique. là où en fait, avec un compresseur, on veut que justement la dynamique, ça soit quelque chose qui soit harmonisé et qui soit harmonieux aussi. Donc, le temps de relâchement, il peut être aussi calculé en fonction du temps, du BPM de votre morceau. OK ? Donc, il existe des calculateurs en ligne, vous pouvez trouver ça facilement, de façon à ce que votre temps de relâchement corresponde à une valeur rythmique de votre morceau, par exemple. Donc, je ne rentre pas trop dans ce détail-là, mais voilà, sachez que le temps de relâchement, c'est quelque chose avec lequel il faut être prudent, il faut traiter ça avec précaution parce que si vous mettez un temps de relâchement trop haut, entre deux sons originaux, même compressés, ce qui va se passer, c'est que le relâchement ne s'effectue pas entre ces deux transitoires et donc, du coup, vous allez obtenir un son qui est peut-être un peu trop artificiel, encore une fois. là, je suis sur un BPM de 84, c'est peut-être pas très probant, mais si j'étais à 120 BPM, peut-être que mon temps de relâchement d'une seconde serait trop long. Donc, utilisez vos oreilles avant tout pour bien déterminer le temps d'attaque et le temps de relâchement. Dernier paramètre avec lequel il faut jouer, c'est le knee. Le knee, en fait, rien à voir avec les genoux, finalement, c'est... Comment expliquer le knee ? Déjà, le knee, c'est pareil, il a une valeur qui peut s'étendre de 0 à 1. Donc, 0 étant ce qu'on appelle en anglais un hard knee. Le hard knee, ça veut dire que la compression va affecter l'ensemble du signal. C'est-à-dire les parties les plus faibles de votre signal original et les parties les plus hautes. Et elle va traiter ce signal-là dans le cadre d'une compression de façon égale. A l'inverse, un soft knee, donc là, jusqu'à 1, par exemple, là, c'est l'amplitude basse de votre signal, c'est-à-dire les niveaux de dynamique les plus faibles du signal original qui vont être moins compressés par rapport aux signaux les plus hauts qui vont peut-être, eux, plus facilement dépasser le seuil que vous avez déterminé avec le threshold avant. OK ? Donc, je vais essayer de remettre un petit peu les réglages un petit peu n'importe comment et désactiver mon compresseur et vous refaire un réglage en direct. Donc, j'ai EQ, super, je mets mon compresseur. Je vais d'abord commencer avec un temps de... Je ne veux même pas commencer avec le release et je vais commencer par mettre un ratio et un seuil donc ratio de 4 pour 1, c'est-à-dire que pour 4 décibels passer au-dessus du seuil qui lui-même était fixe et fixé là à 20 décibels le compresseur va laisser passer 1 décibel. OK ? Problème, mon attaque, mon temps d'attaque est tellement court que le punch initial du son, l'attaque initiale du son est complètement écrasé par la compression. Donc, on va laisser les sons transitoires un petit peu arriver jusqu'au compresseur. Moi, je vous conseille de mettre un temps d'attaque et un temps de relâchement au début au milieu et après, vous touquez ça un petit peu avec vos oreilles. Donc, plus je veux préserver le punch initial de mon kit, de mon kick, de ma grosse caisse là, plus je vais augmenter mon temps d'attaque. Et plus je veux que le relâchement soit rapide, pour que le prochain coup soit lui-même aussi compressé et pas pris dans le temps du relâchement du premier, si vous voyez ce que je veux dire, plus je vais baisser mon temps de relâchement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à des réglages aussi extrêmes que ça. Et là, après, au niveau du knee, si je veux que vraiment la compression soit égale, affectée également à l'ensemble du signal, je vais opter pour ce qu'on appelle un hard knee. Si je veux au contraire un soft knee, c'est un paramètre sur lequel on entend beaucoup la différence, je trouve. Donc au milieu, soft knee, hard knee, pardon, excusez-moi, et soft knee. Donc pour un truc comme de la batterie, un élément très percussif, on va plutôt opter pour un hard knee, pardon. Comme ça, l'ensemble du signal va être traité, compressé de façon égale. C'est-à-dire l'amplitude faible du signal et les amplitudes hautes. OK. Donc maintenant, sans EQ et sans compresseur, ça sonne comme ça. EQ. Donc on rajoute la définition et maintenant la dynamique. OK. Donc je sais que ce n'est pas forcément évident à comprendre tous ces paramètres, l'attaque, le desay, le sustain, le release, dans le compresseur, l'attaque, le release, le ratio, le seuil, le knee. C'est vraiment difficile à comprendre, difficile à expliquer aussi pour moi en vidéo, en direct comme ça. Mais n'hésitez pas à revenir un petit peu sur différents éléments, différentes définitions que j'ai pu aborder dans la vidéo. J'attends vos petits commentaires avec impatience en tout cas. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut.